Dans cette vidéo de reportage, nous allons vous expliquer et vous montrer en image le procès de Nuremberg, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est un événement marquant de la Seconde Guerre mondiale. Avant d'en arriver au procès lui-même, il y a plusieurs événements ou facteurs qui ont mené à celui-ci. Tout commence vers 1933 avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, puis en 1935 avec l'élat de Nuremberg ainsi que le début de la Seconde Guerre mondiale, qui suit son cours de 1939 jusqu'en 1945. Après plusieurs années et plusieurs combats, les pays alliés finissent par vaincre le Troisième Reich et détruire les plans d'Hitler. Avec la victoire, les pays alliés constitués de l'Union soviétique, la France, les États-Unis et l'Angleterre se retrouvent avec plusieurs prisonniers de guerre, dont les hauts dirigeants allemands. Il y eut plusieurs conflits sur la manière dont les alliés allaient s'occuper des prisonniers. Certains voulaient les éliminer sur le champ, tandis que d'autres voulaient que chaque prisonnier ait son propre procès. Finalement, il choisit de tous les juger en même temps, dans le même procès. Le nom que l'on donne au procès provient du lieu où le procès s'est déroulé, à Nuremberg. Ce n'est pas un lieu choisi au hasard, car celui-ci est symbolique aux Allemands nazis. C'était un des lieux où Hitler donnait ses discours discriminatoires et où le nazi est né. Ses principaux coupables furent jugés pour avoir commis les crimes les plus graves possibles. Ces crimes, on les divise par quatre catégories. Complots, les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cette dernière catégorie n'existait pas avant le procès. Elle a été ajoutée due à l'ampleur de la guerre et aux répercussions de celle-ci. Il suffit de regarder les dégâts sur la population juive après le locuste. Les crimes contre la paix sont constitués, en résumé, de tous les crimes reliés à la guerre, dès que le déclenchement et la poursuite de celle-ci. Puis, les crimes de guerre comprennent les crimes commis contre la violation des lois et des coutumes de guerre. C'est-à-dire, les crimes comme la déportation pour des travaux forcés, l'assassinat et ou le mauvais traitement commis envers une population civile, des prisonniers de guerre ou des personnes en mer. On inclut aussi dans cette catégorie l'exécution des étages, le pillage de biens publics et privés, la destruction de villes ou de villages et la dévastation qui ne justifient pas les agences militaires. Les crimes contre l'humanité sont composés de crimes commis contre une population civile avant ou pendant la guerre. Cela comprend l'extermination, la réduction en esclavage ou tout autre acte inhumain commis contre celle-ci. La persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux fait aussi partie des crimes contre l'humanité. Il est aussi important de comprendre qu'en aucun cas, les crimes contre le génocide ne vont être mentionnés durant le procès et il n'y aura pas d'accusation contre les hauts placés allemands car les membres juridiques n'avaient pas assez de preuves contre eux. En plus, le procès eut lieu peu après la Seconde Guerre mondiale et personne, à ce moment, ne connaissait vraiment l'ampleur du génocide. Le procès de Nuremberg s'est déroulé sous la juridiction du Tribunal militaire international. Les juges et autres membres juridiques de chaque pays allié ont tous jugé des prisonniers lors du procès. Comme mentionné précédemment, le procès de Nuremberg est un procès où plusieurs grands acteurs de la Seconde Guerre mondiale ont été jugés pour leurs crimes. Ce procès est un événement qui a marqué le monde car c'est le premier procès international et l'un des plus importants du monde. Ce procès compte ainsi 22 accusés pour leurs crimes dans la guerre. Adolf Hitler ainsi que deux autres personnes devaient faire partie de ce procès, mais ils sont morts avant et il en a un qui n'était pas médicalement apte. En plus de juger 22 personnes, ce procès a aussi traduit en justice 8 organisations. Dans les deux organisations jugées, quatre seront déclarées criminels, dont la police secrète de l'État, la Gestapo ainsi que trois autres organisations très fortement reliées au gouvernement de Adolf Hitler. Par rapport aux personnes jugées, 12 d'entre eux seront condamnées à mort pour leur implication majeure dans la guerre. Ces personnes étaient principalement les plus hauts placés dans la hiérarchie du Troisième Reich. Ils seront donc tués par pendaison. Cependant, une des 12 personnes qui devaient mourir devant le public a réussi à se cacher du public. Cette personne, Edmund Goerig, elle était le deuxième homme le plus important du Troisième Reich. Il a occupé plusieurs fonctions, dont maréchal du Reich, commandant de la WUF-WARF, ministre de l'air, premier ministre de Prusse et président du Reichstag. Comme mentionné précédemment, il s'est suicidé dans sa cellule de prison juste avant la pendaison. Pour continuer, 7 personnes ont été condamnées à des peines de prison. 3 des condamnés seront emprisonnés à perpétuité, donc pendant le restant de leur vie. Par la suite, 2 personnes seront condamnées à 20 ans de prison, 1 à 15 ans de prison et 1 à 10 ans de prison. Finalement, les 3 derniers accusés ont été acquittés. Ils ont été libérés malgré leur implication dans le gouvernement allemand corrompu. Pour effectuer ce procès grandiose, 8 juges ont été nécessaires pour juger correctement les accusés. Un des juges de ce procès était Robert Jackson, un homme très reconnu dans sa profession. Il était proclamé comme le meilleur des États-Unis, ce qui lui a apporté la tâche d'être le juge ultime du procès de Nuremberg. Pour s'assurer que les accusés étaient bien jugés, pas moins de 94 témoignages sont entendus par les juges. Les témoignages étaient principalement utilisés soit pour aider ou aggraver la cause d'un accusé. En bref, lors de ce procès, 8 juges ont été nécessaires pour juger 8 organisations et 22 individus. Dans ce procès, chaque juge appartenait à un pays allié. En effet, les juges provenaient de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Union soviétique et de la France. Au total, 8 juges étaient présents. Le procès a une durée de un peu moins d'un an. Pour continuer, le statut du tribunal militaire international, également connu sous le nom de la Charte de Nuremberg, a été créée le 8 août 1945. Cette charte est un accord à y a commu de poursuivre et d'appliquer un chantissement au grand criminel de guerre des puissances européennes de l'axe et statut du tribunal international militaire. Suite à cet événement, le 24 octobre 1945, l'organisation de l'ONU est créée par les États-Unis. Cette organisation intergénouvellementale est fondée pour arrêter les guerres entre les pays. Elle a pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale. Elle prend des mesures collectives afin de prévenir les potentielles menaces à la paix. Un mois plus tard, le 20 novembre 1945, dans la ville de Nuremberg, le procès peut maintenant prendre place car le tribunal détient tous les outils nécessaires afin de juger correctement les accusés. Pour la première fois dans l'histoire, des crimes sont jugés devant un tribunal international. Nuremberg est choisi par les alliés pour des raisons politiques et de commodité. En effet, le tribunal est situé en zone d'occupation américaine et le palais de justice n'a pas été affecté par la guerre. Il est resté intact. De plus, ce dernier est relié par un tunnel à la prison voisine bien sécurisée, ne permettant pas aux condamnés de s'échapper. Promotionné possédément, Hermann Goering a quand même réussi à se suicider dans sa salle. Bref, seul le tribunal est réaménagé pour accueillir un bon nombre de personnes. Le procès prend fin le 1er octobre 1946 et la sanction est prononcée. Ce procès est remarquant dans l'histoire. En effet, 400 journalistes étaient présents à l'ouverture du procès ainsi que 3000 tonnes de documents ont été utilisés. En conclusion, cet événement détermine la fin morale de la Deuxième Guerre mondiale puisque tous les hauts dirigeants de cette dernière ont reçu une sanction dépendamment de leurs fonctions. Les Juifs ainsi que les civils de guerre peuvent maintenant reposer en paix. Ils n'ont plus à craindre une potentielle rébellion puisque les hauts dirigeants ont été condamnés. Ce procès reste marqué dans l'histoire puisque c'est le premier procès international et c'est l'un des plus importants car il met une fin morale à la Deuxième Guerre mondiale, un événement atroce et a marqué l'histoire. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !